Hello, salut à tous, nous sommes sur le warm-up, l'échauffement du jour, vous avez besoin d'un anneau, un élastique, ce que vous voulez pour le début. Vous avez besoin d'un anneau, d'un ring, etc. pour le début. Donc vous avez 15 reprises face, vous gardez votre anneau et vous vous en faites à votre tête, cette façon. Sinon vous en faites à votre tête, vous en faites à votre face. Alors, 15 reprises, donc 15 répétitions à saisir un anneau et à vous tracter ici vers le visage, ou alors tout simplement tirer un élastique. 12, drop, lunge, and twist. Donc vous faites 12 répétitions de fente arrière, ok, and twist, hold, 1, 2, go back, ok, 1, 2, go back. So, you work on your proprioception because it's backward, donc vous allez travailler sur la proprioception puisque c'est en arrière, donc vous avez besoin d'équilibre, you need balance. You twist yourself and you hold the position for 2 seconds. Donc on va pivoter et garder la position pendant 2 secondes et chauffer donc la partie tronc et taille. The last one is sprinter hubs, ok, sprinter hubs, you're like this, feet on the floor, 1, 2, go back. And you pull yourself up and you rotate. Donc on va faire une rotation en montant et venir chercher le coude sur le genou opposé. Là on part les pieds au sol et on s'assoit donc lorsque l'on fait le mouvement. You sit down when you do the movement and you rotate yourself like this, 1, 2, and so on, ok. It's 20 reps, donc c'est 20 répétitions and you have 3 sets of these 3 exercises. Donc 3 séries de ces 3 mouvements, haut du corps, bas du corps et milieu. Hi everybody, salut à tous. Coward numéro 194, keyword number 194. For the start it's Tabata, ok. For the warm-up, donc assistance work, try d'assistance avec un Tabata. You've got overhead squat, quarter, overhead squat, like this, ok. You hold your two dumbbells, ok, kettlebells, sorry. You hold the position and you go down and up, ok. So when you do your 20 seconds, it's like this, 20 seconds you hold in your quarter squat and 10 seconds you rest in a rack position, ok. So, you go down till your knees are on the same line than your toes, ok. Donc on va descendre jusqu'à ce que les genoux soient à la même, enfin sur le même plan, sur la même ligne que la pointe des pieds. Donc comme un dip en haltérophilie. It's like a dip in a jerk, ok, in a push jerk. Donc c'est la même chose. You do that for 4 sets, ok. On fait ça sur 4 séries de sauts. So, half Tabata, and the other half is sumo, like this, one arm deadlift, sumo style, ok. 20 seconds, you rest, 20 seconds on the other one. Donc on va faire 20 secondes sur un bras en sumo deadlift, et 20 secondes sur l'autre bras en sumo deadlift. So, it's 4 minutes. As it sounds work, it's short, donc c'est court, hein, c'est 4 minutes, c'est un seul Tabata. So, do it with your good weight, you will feel it, you can increase the weight each block, ok. Donc on peut augmenter un petit peu le poids à chaque bloc. For example, you can start with 16, 20 seconds, 20, 20 seconds, 24, and so on, ok. For example, ok. Donc c'est juste un exemple, vous pouvez augmenter à chaque bloc de bras en sumo. Third part of the keywad, donc troisième partie du kettlebell wad, 194, donc 194. Ah, it's a push, donc c'est 3 exercices de poussée. The first one is press, ok, strict press for 10 reps, ok. 30 seconds rest, same way you can increase the weight. Donc là, vous pouvez prendre un peu plus lourd, 10 push press, ok, 30 seconds rest, 10 jumps, ok. After this, you have 1 minute 30, donc on a 1 minute 30 à la fin des 3 mouvements. Et là, on fait ça, donc 3 séries, de 3, pardon, 5 séries, 5 sets, sorry. So, 10 press, 10 push press, 10 jerks, 30 seconds between, and 1 minute 30 in the end. Donc 30 secondes entre chaque et 1 minute 30 à la fin. Ok, just push, you can have the same weight or you can increase. Donc vous pouvez avoir le même poids sur tout le protocole ou alors augmenter un petit peu by maybe 2 kilos, donc 2 kilos à peu près. Last part of the keyword, 194, donc dernière partie du kettlebell workout 194, it's GPP. Donc c'est bien sûr le GPP, you have climbers, ok, on the floor, you have hands on the floor, you know, climbers. Donc vous connaissez les climbers, je ramène les genoux à la poitrine avec la position sur les mains. 125 goblet squat, 24 for the men, 16 for the women, 24 pour les mecs, 16 pour les filles. Bien sûr, si vous n'avez pas ces charges-là, vous pouvez changer. If you don't have this kettlebell, you can switch. So, it's 100 climbers, 25 squats, ok. 80, 40, donc et après je descends de 20 et je divise par 2 à chaque fois sur les squats. So, 80, 40, 60, 30, 40, 20, and 20, 10, ok. Donc c'est très simple, vous descendez de 20 à chaque fois, you drop 20 reps for the climbers and you divide by 2 for the squats each time. 30, 40, 41.